Bonjour, alors je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, c'est tout nouveau, je ne sais pas si ça marche, je veux bien que vous me mettiez un petit mot si jamais vous me voyez, j'attends un peu, allo allo, bonjour, est-ce qu'il y a des filles par ici ? Bonjour, bonjour, non, pour l'instant personne, on va attendre un peu, si ça y est, alors bonjour Catherine, donc moi je suis Chloé, je suis floriste de formation et je propose donc là aujourd'hui de faire un atelier pour faire un centre de table pour les fêtes, parce que ça sert toujours. Et que ça fait toujours, soit pour chez nous, soit à offrir, ça fait toujours une bonne idée d'atelier. Alors je vais juste attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, là pour l'instant on est trois. On va attendre juste une petite minute. Est-ce que vous avez réussi, j'avais mis une liste de matériel, est-ce que vous avez réussi à trouver tout ce qu'il fallait ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remplacées du coup parce qu'il n'y n'y avait pas ? Dites-moi. Allô ? Catherine, est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce qu'il y a… Est-ce que Suzanne me voit et m'entend ? Ok, parfait. Parfait. Ok. Est-ce que Suzanne, vous êtes là ? Top. Le sécateur aussi. Parfait. Oui, c'est très très lent. Je confirme. J'ai tout juste en décalé. Je suppose que vous devez répondre beaucoup plus vite que ça mais j'ai tout juste vos messages. Suzanne, êtes-vous là ? Encore un petit peu et puis on va démarrer du coup. Bon. Je suppose qu'elle doit être là. On va commencer. Alors, je vais juste donc vous refaire un petit tour de ce qu'il fallait. Alors, on va essayer de faire… Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la table. Oui, mais du coup, moi, je ne vois plus l'écran. Alors, attendez. On va faire un truc. Voilà. Est-ce que si je le surélève comme ça, vous voyez bien la table ou pas ? Ça m'a l'air pas mal. Ok. Alors, donc, vous avez de la mousse. Je récapitule juste un petit peu donc ce dont il y avait besoin. Donc, de la mousse qui a été immergée dans l'eau. Un cache-peau. Du feuillage. Donc, j'ai plusieurs sortes de feuillage. J'ai de la cordyline. Du salal. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. De la fougère. Ensuite, un amaryllis. Celui-ci est bien ouvert mais j'ai fait exprès pour que le résultat soit vraiment le plus joli possible. Et ensuite, donc, quelques roses ici, rouges. Donc, déjà, dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, il faut que vous retiriez les épines de vos roses. Donc, pour ça, vous vous servez d'un couteau à la mousse bien aiguisé surtout et attention à vos doigts. Et donc, vous allez prendre à la… Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Prendre à la base de chaque épine et mettre un petit coup de couteau pour lisser et enlever les épines. Donc, ça, vous pouvez commencer… Voilà. Enlever les épines, enlever le feuillage jusqu'à à peu près la… Ah ! Comme ça. Jusqu'à à peu près la moitié de la tige. Ça sera plus facile ensuite pour les piquer. Alors, dites-moi si vos roses sont prêtes. Je vous laisse les préparer. Dites-moi si elles sont prêtes et dès que vous me mettez OK, on passe à la suite. Dans un second temps, vous allez… j'avance un peu comme il y a un décalage. Dans un second temps, vous allez pouvoir couper votre pain de mousse à la taille qu'il faut pour entrer dans votre… dans votre contenant. Donc, en fait, le mieux, c'est de le mettre dedans de… jusqu'au bout, de marquer l'endroit, de marquer le haut avec votre couteau, puis de le ressortir pour le couper à la bonne taille. Voilà. Il faut éviter, en fait, que la mousse ne dépasse du contenant. Ça permet d'économiser un petit peu le feuillage. Vous êtes OK ou pas ? OK. Catherine, vous êtes toujours là ? Vous en êtes où ? Vous en êtes où ? Catherine ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Est-ce que vous êtes prête ? Vous avez mis votre mousse ? Est-ce que vous avez préparé vos fleurs ? Oui, oui, videz-le, videz le cache-pot, videz le cache-pot de l'excédent, de toute façon, normalement, votre mousse est suffisamment imbibée pour que ça suffise, quitte à en remettre un petit peu par la suite, mais ça sera plus facile pour travailler. Donc, une fois que votre mousse est prête, vous allez prendre votre feuillage et vous allez, à l'aide du couteau ou du sécateur, le couper en petits moyens morceaux et couper l'extrémité en biseaux. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. Donc, vraiment, que ça soit le plus pointu possible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais par contre, en évitant ce genre de choses, en évitant les petits fils qui dépassent parce que ça, ça se plantera mal. Donc, une fois que vous avez taillé en biseaux, vous allez pouvoir, en fait, faire en sorte qu'on ne voit pas le contenant à la fin. Donc, hop, vous procédez comme ça sur tout le tour de votre mousse. Il faut toujours, en art floral, il faut toujours faire les finitions avant les fleurs. Toujours finir avant d'avoir commencé. Voilà. Si vous avez plusieurs feuillages, vous pouvez varier aussi les variétés. Alors, vous piquez bien droit et toujours en ciblant le centre de votre pain de mousse. C'est-à-dire que vous visez le point qui est au milieu du morceau de mousse. Ce qu'on appelle le point focal. Voilà. Et je vais finir par une feuille de cordyline. Alors, pour lui donner un petit peu d'effet, je vais, vous voyez, attendez, c'est vraiment pas évident avec l'écran, en fait. Donc, la feuille de cordyline, elle se présente comme ça. Et pour lui donner un peu plus d'effet, en fait, je vais la rouler sur elle-même. Hop. Et lui mettre un petit coup d'agrafeuse à la base pour maintenir le tout. Et ça donne quelque chose comme ça. Il y a une forme assez intéressante qui donne du volume. et du coup, que je vais pouvoir aller piquer aussi dans ma base et qui va, du coup, donner un peu plus de volume à ma composition. Est-ce que vous en êtes toutes ? Alors. Bonjour, Magdalena. Bonjour, Suzanne. Alors, donc, oui, la mousse a déjà été immergée dans l'eau. Elle doit être normalement imbibée depuis 10 petites minutes. Normalement, 10 minutes dans l'eau doivent suffire à bien imbiber la mousse. Ensuite, donc, je reprends. Donc, vous devez mesurer le fond de votre contenant. Coupez la mousse aux bonnes dimensions. Pour qu'elles ne dépassent pas trop de votre contenant. Limite qu'elles soient un tout petit peu en dessous du bord. Ensuite, vous commencez à épiner vos roses. Donc là, vous enlevez les épines à l'aide du couteau. En lissant vraiment le long de la tige pour enlever les épines. Toujours vers vous, en faisant attention de ne pas vous couper, bien entendu. Et donc, dans un second temps, vous commencez à appliquer votre feuillage sur tout le pourtour du contenant pour que ça masque la mousse une fois que la composition sera terminée. Donc, voilà. Pour pouvoir piquer, alors que ça soit le feuillage ou plus tard les fleurs, toujours couper en biseaux. Donc, vraiment le plus pointu possible. En enlevant, si jamais ça fait des petites fibres, bien les couper pour éviter que ça se plie et que ça gêne au moment où vous allez piquer dans la mousse. Je vous... Alors, allez-y, faites ça. Dites-moi où vous en êtes. Que tout le monde soit à peu près raccord. Dès que tout le monde m'a dit OK, on passe à l'étape suivante du coup. Alors, je reviens tout de suite. Je vous laisse faire ça. J'arrive tout de suite. Je vous laisse le temps de tout faire. Merci. 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 bon ? Parfait. Excusez-moi, je suis vraiment navrée. C'est que j'ai ma fille qui est malade et du coup, elle ne devait pas être là et finalement, elle est là. Donc, c'est un peu plus compliqué. Elle devait faire la sieste et c'est un peu dur de tout gérer en même temps. Donc, je reprends. Donc, si vous en êtes toutes là, ensuite, on va commencer par l'amarylis. Alors, l'amarylis, est-ce que déjà, est-ce que vous avez toutes des amarylis ou pas ? J'ai vu que Catherine, c'était des lisses. Est-ce que vous avez toutes réussi à trouver des amarylis ou non ? C'est incroyable le décalage qu'il y a. Dites-moi, est-ce que vous avez des amarylis ? Je vous montre du coup comment les couper. Oui, non, oui, non. Oui, c'est ça, il y a toujours des imprévus, mais bon, c'est pas évident à gérer entre le médecin et le reste. C'est pas grave, ça fonctionne quand même. Amarylis, ok. Alors, bon, il y a vraiment beaucoup de décalage, donc je vais avancer un peu, comme ça vous attendez pas trop. Donc, l'amarylis. Alors, il a plusieurs particularités. D'abord, vous voyez, il doit peut-être commencer à s'évaser un peu sur le bout. Plus les jours passent et plus il s'évase en fait en bas. Donc, certains de la fleurisse mettent, vous voyez, un petit élastique en bas pour éviter qu'il remonte trop haut. Il a la particularité d'avoir toutes les fibres qui boivent l'eau à l'intérieur. Donc, il est tout à fait possible. Déjà, il garde de grandes, grandes réserves d'eau et il est tout à fait possible de le laisser sans eau pendant un petit moment si vous avez vraiment juste une décoration à faire. Mais aussi, pour des choses un peu plus amusantes, de suspendre la tête en bas et de le remplir d'eau. Vous pouvez l'accrocher sur un mur et le remplir d'eau et avoir les fleurs pendues la tête en bas sans aucun problème. C'est une des particularités de l'amarylis que je trouve vraiment super intéressante. Alors, autre particularité de l'amarylis, c'est que si vous essayez de le couper avec un sécateur, ce sera une catastrophe. Donc, pour le couper, le mieux, c'est de se mettre bien à plat et de le couper comme vous couperiez, je ne sais pas, un saucisson ou une carotte, vraiment tout droit avec votre couteau le plus aiguisé possible. En ce qui concerne la longueur, donc moi, j'aimerais le mettre vraiment à ras. Donc, je vais le couper assez court et un petit peu en biseau pour pouvoir le piquer dans la mousse au mieux. Pour ce qui est des lisses, ça fonctionne un petit peu comme les roses. Vous allez pouvoir couper la tige en prenant le couteau, en le ramenant vers vous et en faisant un geste bien droit, bien d'une seule traite pour couper le plus pointu possible la tige pour pouvoir la planter le mieux possible. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, si jamais c'est flou, n'hésitez pas à me le dire. C'est la première fois que je fais quelque chose sans avoir les personnes réellement en face de moi, donc ce n'est pas évident. Donc, la main élise, vous voyez, hop, et couper bien droit comme ça. Vous pouvez enlever les petites étamines parce que ça tâche, c'est un peu comme l'élisse. Et donc, le planter, alors, le piquer, ça va être la partie la plus délicate, c'est la marélise. Le piquer bien droit. Oui, une seconde, mon cœur. Alors, en appuyant fermement, mais sans trop trop forcer non plus parce qu'il risque de s'écarter et du coup, on risque de le casser jusqu'en haut. Donc, s'il commence à se fendiller un peu, il vaut mieux le laisser tel quel. Je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà. Là, par exemple, je ne sais pas si on voit bien, mais il a commencé tout juste à se fendiller. Donc, je vais le laisser comme ça. Et on va construire la composition autour. Maman ! Oui, chérie. Attends. Là, ce n'est pas possible, mon cœur. Attends. Attends une seconde. Oui, chérie. Deux secondes. Deux secondes. Hop. Évidemment, plus de batterie. Hop. C'est bon ? C'est des fleurs, m'imimis ? Ben oui, c'est des fleurs, mais ce n'est pas m'imimis, chérie. Les fleurs ? Oui, on fait des fleurs. Oui, maman fait des fleurs. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est des copines. Tu veux dire bonjour ? Oui. Tiens, tu fais coucou. Hop. Coucou. Tu fais coucou comme ça. Non. Non. Bon, allez. J'arrive, chérie. J'arrive. D'accord ? Oui. Je ne peux pas te faire un câlin maintenant, chérie. J'ai presque fini. Quoi ? Bon, alors, vous en êtes où ? Dites-moi. Quoi, quoi. Attends. Donc, vous pouvez mettre les autres. Oui, si vous voulez, sans problème. Après, il faut que vous gardiez de la place pour mettre les roses. Je suis désolée. Il faut que vous gardiez la place pour mettre les roses. Alors, les roses, je voulais vous proposer... Attends, tiens, tu regardes ? Maman, elle fait les fleurs. Si, si, chérie. Si, ma puce. Parce que maman, elle n'est pas toute seule. On dirait, mais maman, elle n'est pas toute seule en vrai. Attends. Regarde. Tu te mets sur le canapé ? Tu regardes ? Non, 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 non ! Il y a encore deux minutes. Deux minutes, chaton. Deux minutes. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux pas te faire un canapé. Non, non, j'ai besoin de mes deux mains, mon cas. Donc, tu regardes un peu, après on fait des canapés. T'es encore chérie ? Oui. Allez. Regarde les fleurs. Hop. Ok. Ouais, merci. Merci pour les câlins. Alors, donc oui, pour les roses. Du coup, j'accélère un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc, pour les roses, je voulais vous proposer de les mettre en escalier. Donc, en fait, de les couper à différentes hauteurs et de les piquer vraiment autour de la marilice. Regarde-moi. J'arrive, chérie. J'arrive. Regarde. T'as vu ? Est-ce que tu as déjà vu maman faire les fleurs ? Non. Eh bien, regarde alors. Non. Si, c'est super. Non. Mais si, chérie. Regarde. Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà. Je pensais vous proposer de les mettre un petit peu à différentes hauteurs comme ça. Hop. 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 Voilà. Hop. Maman, maman. Oui, voilà. Les petites filles dans les roses. Elle est bien, là. Non, elle est toute malade, la pauvre chérie. C'est pas très cool. Mais promis, je me rattrape juste après, dès que c'est fini. Donc, pour les roses, voilà. Je pensais vous proposer de les mettre un petit peu en escalier comme ça. En remettre une peut-être là. Hop. Un peu plus courte. Si vous avez des questions, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Je regarde. C'est un peu décalé, mais je suis attentive aux questions. Un ? Un peu. Un peu. Presque. Je ne sais pas. Pas si on va faire un tout petit peu, mon ange. Un tout, tout petit peu. Tu veux bien ? Oui. Oui. Tu es trop mignonne. Hop. Voilà. C'est quoi ça ? C'est une boîte, chérie. Donc, voilà. Hop. Hop. Alors, pour masquer, donc, est-ce que ça… Dites-moi où vous en êtes. Dites-moi si vous avez des questions, si ça vous va. Ensuite, pour masquer, donc, parce qu'au centre, donc, on voit encore la mousse, forcément, vu qu'on en a mis que sur l'extérieur. Là, vous pouvez, donc, terminer, en fait, le feuillage en le mettant bien entre les fleurs. Donc, là, peut-être des plus petites… couper des plus petites branches pour éviter que ça dépasse de trop et que ça fasse trop fouillis non plus. Oui, chérie, j'arrive. Alors, la mousse est-elle réutilisable ? Ce n'est pas une question bête, c'est une très bonne question. Dans la mesure du possible… Enfin, on va dire que n'importe quelle fleurisse, vous direz que non. Mais, en réalité, si elle n'est pas trop trouée de partout, il est possible de la réutiliser. Par contre, là, en l'occurrence, avec la marilis, ça va tellement la voir écrasée à l'intérieur que celle-ci, non. Celle-ci, vous ne pourrez pas. En fait, pour une raison très simple, c'est que la mousse, c'est plein de petites alvéoles qui se remplissent d'eau. Et du coup, dès que vous l'écrasez, vous écrasez la réserve d'eau. Donc, à chaque fois qu'il y a une fleur qui est piquée dedans, ça écrase toutes les réserves d'eau qui ne peuvent plus se re-remplir après. Donc, plus elle est écrasée, moins il y a de place pour mettre de l'eau. Donc, du coup, pour la réutiliser, elle ne gardera pas suffisamment de réserve d'eau pour les autres fleurs que vous voulez mettre dedans. C'est, voilà. Alors, parfait, parfait. Du coup, les biseaux avec le sécateur, c'est nickel. Bravo. Alors, les autres, enfin les filles, dites-moi, finissez vos fleurs. On va passer à la partie déco avec les boules de Noël et le fil aluminium. Vous avez tout le fil et les boules de Noël ou pas ? Oui, chérie, j'ai presque fini ma pousse. Regarde, est-ce que tu trouves ça joli ? Oui. Oui, ça te plaît ? Super. Alors, est-ce que vous avez donc le fil aluminium comme ça ? Et les boules de Noël, s'il faut que ça fasse fête, c'est quand même mieux. C'est quoi ça ? Ah ah, ça c'est du fil de fer. Il faut faire de la décoration. Bien sûr, vous pouvez utiliser les feuillages d'automne. Alors, faner, c'est pas sûr. Si vous les prenez... Chérie, j'ai presque fini ma pousse. J'arrive, chérie, je vais te faire un câlin. Je te promets que je te fais un câlin. Ta voiture, on va la retrouver, chérie. Oui. Alors, ça y est, les roses sont placées. Et oui, le fil, non, la suite, ok. Bon, c'est pas très grave. Alors, les feuillages d'automne, oui. Les feuillages d'automne, l'avantage, c'est que la plupart peuvent bien sécher. Donc, si vous les faites bien sécher avant, il ne falle pas. Tout simplement. Alors, donc, pour le fil aluminium, je vous propose d'en couper un bon morceau. Tac, voilà. Alors, à une extrémité. Donc, vous commencez à enfiler, à l'enfiler sur vos boules de Noël. Oui, je savais, j'ai bientôt terminé ma pousse, c'est promis. Hop. Donc, vous pouvez enfiler les boules de Noël dessus. Si vous voulez conserver un espace entre les deux, je vous invite à faire une petite torsion. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Comme ça, j'arrive, chérie. Hop. Ensuite, la souvente. Et la dernière. Donc, moi, j'en ai pris trois. Je trouve que c'est le chiffre qui fait le moins chargé. Après, tout dépend de ma taille et de l'effet que vous voulez donner, bien sûr. J'arrive, chérie. Donc, vous les accrochez ensemble. Vous pouvez torsader l'ensemble. Et, donc, soit vous torsader jusqu'à avoir une espèce d'épingle, comme ça. C'est ce qui, je trouve, se marie le mieux avec cette composition-là. Donc, j'arrive, chérie. J'ai presque terminé. Hop. Voilà. Vous coupez l'excédent. Oui, chérie, j'arrive. Et vous pouvez, donc, l'appliquer dans votre composition. Je l'ai même faite un peu longue. On va la raccourcir un peu. Donc, l'appliquer dans votre composition. Hop. Pour un petit côté fête. J'arrive, chérie. Et voilà. Et là, vous avez le centre de table pour Noël. À galère. Oui, chérie, chérie, j'arrive. Voilà. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pour l'entretien, donc, après, vous pouvez... Donc, normalement, la composition peut tenir jusqu'à une dizaine de jours, dépendant de la fraîcheur de vos fleurs. Le mieux étant de verser l'équivalent d'un demi-verre d'eau directement sur la mousse, une fois tous les 4 à 5 jours à peu près. Oui, chérie, j'arrive. J'arrive, ma... J'arrive, j'ai presque le terme. Donc, un demi-verre d'eau, une fois tous les 4 à 5 jours, directement sur la mousse pour prolonger la longévité des fleurs. Comme je vous le disais, l'avantage de la marélise, c'est qu'il conserve très bien l'eau et qu'il tient très bien, même avec le minimum. Donc, il tiendra longtemps. Surtout si vous les choisissez encore fermés, comme ça. Et les roses, si elles sont fraîches, elles ont quand même une très bonne tenue aussi. Alors, Magdalena, j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que ça pourrit ? Ça va faner, en fait. En fait, ça va faire comme si vous aviez un bouquet. Sauf que là, au lieu d'avoir de l'eau dans un vase, vous avez de l'eau dans de la mousse. Donc, elles vont faner comme fanerait un bouquet. Mais pour les faire durer le plus longtemps possible, toute l'eau s'évapore au fur et à mesure. Donc, vous versez un demi-verre d'eau tous les 4 à 5 jours à peu près. Et normalement, ils devraient tenir une bonne dizaine de jours facilement. Alors, oui, vous pourrez changer les roses. Faites juste attention à bien les piquer et à bien les tailler en biseau pour qu'elles boivent un maximum. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en région parisienne ? Je ne vous ai même pas demandé d'où vous étiez. Est-ce que vous êtes en région parisienne ou en province ? Ah, la mousse ! Alors, non, la mousse, vous ne pourrez pas la réutiliser dans si longtemps. La mousse, malheureusement, ce n'est pas réutilisable. Ça va être réutilisable dans l'immédiat si votre composition fan trop rapidement et que vous voulez en refaire une tout de suite. Là, vous pourrez la réutiliser, mais vous ne pouvez pas la laisser sécher. Elle ne se réimbibera pas suffisamment d'eau si vous attendez longtemps. Malheureusement, ça ne fait pas partie des choses réutilisables. Ça, c'est super. Est-ce que ça vous embêterait de m'envoyer des photos de vos créations avec votre portable, si vous pouvez prendre une photo et me l'envoyer sur ma page Facebook des bulles dans les branches ? Ça me ferait super plaisir. Ça serait cool de montrer ce que tout le monde a fait. Si ça ne vous embête pas, bien sûr. Je ne force personne. Alors, moi, je suis en région parisienne aussi. C'est cool. Et donc, je propose des ateliers d'art floral et de création de bijoux floraux un petit peu tout le temps, donc sur Paris. Et là, je vais avoir du coup plusieurs ateliers en décembre à la wedding boutique qui se trouve rue de Lappe à Bastille. Et donc, je vais proposer des ateliers donc parures, bagues plus accessoires de coiffure et des ateliers, centres de table où, alors, dans un autre esprit, mais voilà, un peu sur ce principe-là où là, par contre, je fournirai les fleurs et tout ce qu'il faut pour les participants. Donc, vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site desbulledanslesbranches.com ou sur la page Facebook donc des bulles dans les branches. Et ça me fait super plaisir de rencontrer les bonnes copines en vrai aussi, un de ces quatre. Voilà. Et puis, je vous invite à regarder ce que je fais d'autre. Alors, ce sera à la wedding boutique qui se trouve 34 rue de Lappe et il y aura deux ateliers donc bijoux le samedi 6 décembre 1 à 14h et 1 à 15h où là, c'est une parure bagues plus bracelets ou bagues plus accessoires de coiffure. Et le samedi 13... Oui. Et le samedi 13 décembre, les ateliers, centres de table donc pareil, 1 à 14h et 1 à 15h. Mais je vais... Voilà, je vais poster je vais poster toutes les informations sur la page. Là, dans la semaine, j'attends d'avoir quelques détails mais de la part de la boutique et puis j'envoie tout ça. Est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser ? Voilà. Ou peut-être est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez apprendre ? Alors, plus tard, je pense que je vais proposer des ateliers pour réaliser des bouquets pour toute la technique du bouquet et pour les couronnes également. Et puis, sur différentes compositions, je pense que je vais faire des compositions à thème avec des saisons. Donc là, c'est un centre de table de Noël mais faire, voilà, une composition pour la Saint-Vantin, pour Pâques, enfin voilà, faire des choses un peu plus thématiques avec des techniques différentes d'art floral. Bien sûr que vous pouvez offrir l'atelier à une amie avec grand plaisir. Envoyez-moi un petit mail et moi j'ai des chèques cadeaux. Donc, vous pouvez bien sûr offrir un atelier sous forme de chèques cadeaux. Après, elle s'inscrira à l'atelier qui l'intéresse sans aucun problème et avec grand plaisir d'ailleurs. Et bien, Magdalena, de rien et je veux bien. Donc, si vous acceptez de m'envoyer la photo de votre réalisation, ça serait super. Ok, de rien, de rien. C'était un plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon ? Oui, non. Alors, je vous remets juste. Ma société s'appelle Des bulles dans les branches. Je ne sais pas si ça s'affiche. Je voulais poster. Je ne sais pas si ça s'est affiché ou pas. Je crois que oui. Non ? Je ne sais pas. Super. J'attends vos photos. Alors, merci beaucoup. Et puis, merci les bonnes copines. C'était un plaisir et je pense que je recommencerai un peu mieux organisée et sans une puce malade. Ok. Ok. Bon, ben, bravo à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, je veux bien sur la page Facebook, Suzanne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.